Il est de joie, Christ est la suscité, Il est vivant comme il l'avait promis, Alléluia, Christ est la suscité, Il nous ouvre la vie. Il est de joie, Christ est la suscité, Il est vivant comme il l'avait promis, Alléluia, Christ est la suscité, Il nous ouvre la vie. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia, Il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia, voilà ce que nous avons crié à deux dans l'église hier soir avec le Père Janvier. Et pourtant, c'était une grande joie, et c'est une grande joie ce matin de vous retrouver, car nous vous savons en communion de prière, soit dans une liturgie familiale, soit en communion, en contact avec une messe. Alors, j'aimerais dans cet entretien, au jour de Pâques, avant que vous ne puissiez suivre une messe, ou assister à la bénédiction Oubi et Torbi du Saint-Père, et bien, vous refaire, refaire avec vous, le chemin de Pâques, le chemin du ressuscité. C'est d'abord, à l'aube, à la pointe du jour, dit le texte, que les trois femmes se rendent au tombeau. Elles apportent avec elles des aromates pour ouindre le corps de Jésus, et lui rendre les hommages qu'elles n'ont pas pu lui donner à cause du sabbat. Un peu comme aujourd'hui, nous ne réussissons pas à donner tous les hommages, toute la cordialité de l'adieu à nos morts, à cause de la crise, de la pandémie. Et bien, voilà, nous referons après la crise des messes de Requiem, et nous donnerons tout l'hommage nécessaire à nos morts. Voilà donc ce que viennent faire les femmes. Et, arrivée à proximité du tombeau, elles se demandent qui va nous rouler la pierre, puisqu'à trois femmes, nous n'y suffirons pas. C'est une immense pierre qui bloque le tombeau. Et à ce moment-là, un tremblement de terre survient. L'ange du Seigneur descend, roule la pierre, et s'assied dessus. Les femmes arrivent, leur question, vous voyez, est résolue, et l'ange leur dit, « Ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Allez l'annoncer à ses frères. Alors, ces saisies de craintes et à la fois de joie qu'elles courent à Jérusalem, on est à 20 minutes de marche entre le Golgotha et le Saint-Sépulcre, et puis le lieu du Cénacle, où sont les apôtres. Donc, 20 minutes de marche, imaginons qu'en courant, elles mettent un quart d'heure à arriver auprès des apôtres pour leur annoncer la nouvelle. Les apôtres, évidemment, sont incrédules. Le témoignage de femmes à cette époque-là, malheureusement, ne pesait pas comme le témoignage d'un homme. Alors, incrédules, les apôtres restent au Cénacle, sauf Pierre et Jean. Pierre et Jean décident donc de courir au tombeau, et arrivant sur place, ils constatent ce que les femmes ont pu témoigner. Ils constatent le tombeau vide, les linges, et le linge qui recouvrait la tête pliée à part. Après ce constat, ils rentrent chez eux. Marie-Madeleine se rend à nouveau au jardin, et là, près du tombeau, elle pleure. Et elle remarque un homme qui est rentré aussi dans le jardin. Elle le prend pour le jardinier. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Question encore très délicate. Et face à cette question, elle lui répond, « Si tu sais où on l'a mis, dis-le-moi, on a enlevé mon Seigneur. » Le jardinier lui répond, « Marie. » Et entendant son nom et ce timbre de voix, elle reconnaît Jésus ressuscité. Elle veut le saisir, et à ce moment-là, le ressuscité lui dit, « Non, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va annoncer à mes apôtres de se rendre en Galilée. » Ensuite, deux disciples, en fin d'après-midi, faisaient route vers Emmaüs, qui est à une trentaine de kilomètres de Jérusalem. Ils sont partis de bon matin. Ils font route vers Emmaüs et sont rejoints par un homme par derrière, qui leur tape en quelque sorte sur les épaules, et leur demande, « De quoi discutiez-vous tout en marchant ? » Délicatesse encore de la question du Seigneur. Il nous rejoint dans nos propres vies. Il nous rejoint là où nous sommes en doute, là où nous nous questionnons, là où nous cheminons. Sur ce chemin, le ressuscité est présent. Il nous demande, « De quoi discutiez-vous tout en marchant ? » Alors, il lui raconte ce qui s'est passé à Jérusalem, les espérances qu'ils avaient mis en Jésus, la flagellation, la crucifixion, la mort de celui qu'ils imaginaient être le Messie. Et le Seigneur, ne dévoilant pas encore son identité, reprend toutes les Écritures, et ouvrant leur intelligence aux Écritures, et bien leur dévoile tout ce qui le concernait. Ils arrivent à Emmaüs, à l'auberge d'Emmaüs, et Jésus fait mine d'aller plus loin. Encore une grande délicatesse. Il ne s'impose jamais de le ressusciter. Il se propose toujours. Alors, Jésus fait mine d'aller plus loin, et ce sont les deux disciples qui le retiennent. « Reste avec nous, Seigneur. Le soir approche, et déjà le jour baisse. » Alors, Jésus reste avec eux, et c'est pendant le repas, à la fraction du pain, qu'il va se faire reconnaître. Mais au moment même où ils le reconnaissent, alors ils disparaissent à leurs yeux. Le ressuscité est désormais dans une autre dimension. Il va se faire voir 40 jours durant, mais sans jamais que l'on puisse imaginer qu'il va instaurer son royaume ici sur terre, mais toujours en nous assurant de sa présence tous les jours jusqu'à la fin du monde. À l'instant même, les deux disciples d'Emmaüs décident de repartir en courant à Jérusalem. Ils y arrivent de nuit, et à la rencontre des autres disciples et des apôtres, et bien ils leur disent, « Nous avons vu le Seigneur ressusciter sur le chemin d'Emmaüs. » Et ceci de leur dire, « C'est vrai, Jésus est ressuscité, il est apparu à Simon. » Simon, donc, c'est Pierre. Pierre a eu une apparition particulière du ressuscité qui n'est pas relatée dans les évangiles. On imagine aussi que Marie a donc eu, comme mère de Jésus, une apparition toute intime, non relatée par les évangiles. Mais l'évangile de saint Jean se conclut en disant, « Si nous avions décidé de relater tous les événements autour du Christ, dans sa vie terrestre et dans sa résurrection, des livres entiers n'y suffiraient pas. » Alors, pendant leur échange, où ils relatent donc ces apparitions du Christ ressuscité, aux femmes, à Pierre, aux disciples d'Emmaüs, et bien Jésus se tint là, au milieu d'eux. Dernière apparition, donc, de ce dimanche de Pâques, Jésus se tient au milieu des apôtres et leur dit, « La paix soit avec vous. » Thomas n'est pas là. Et souvenez-vous, il sera incrédule à nouveau. Il faudra que huit jours plus tard, le Seigneur revienne au milieu d'eux et dise à Thomas de mettre ses doigts dans les clous, sa main dans son côté. En tout cas, voilà la dernière apparition de ce dimanche de Pâques. Alors, suivons la joie, entrons dans la joie de ces femmes, de ces hommes qui constatent stupéfait la résurrection du Seigneur. Ne mettons pas en doute cette résurrection. Si vraiment on avait inventé une histoire, comme plusieurs le suggèrent, eh bien, on aurait enlevé tous ces doutes. On aurait enlevé ces incertitudes. On aurait fait un seul évangile et non pas quatre. Comment faire croire à une histoire où chacun a son point de vue, où les fondateurs doutent de la résurrection elle-même de leur Seigneur ? Non, cette histoire est trop humaine pour être fausse. Elle paraît parfaitement authentique. Et ces incertitudes, voilà, sont les nôtres encore aujourd'hui. C'est le manque de foi, l'incrédulité que Jésus reproche sans cesse, de génération en génération, à ses disciples. Faisons, frères et sœurs, en ce dimanche, un acte de foi de tout notre cœur. Jésus est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Bon dimanche de Pâques à tous et à très bientôt. Un dernier mot pour vous dire que avec le Père Janvier, nous prions de tout notre cœur pour toutes les intentions qui sont au fond de l'Église dans le livre que nous avons fait pour pouvoir déposer vos intentions, les intentions qui nous sont envoyées aussi par le site Internet. Nous y voyons beaucoup de difficultés à vivre aujourd'hui, beaucoup de deuils et de personnes malades pour lesquelles nous prions de tout cœur, particulièrement en ce jour de Pâques. Je vous invite à avoir une pensée pour le personnel soignant aussi, pour ceux qui assurent notre sécurité et pour tous ceux qui soignent le bien commun nécessaire aujourd'hui et qui ne peuvent pas être en famille pour fêter Pâques. Voilà, que le Seigneur les bénisse tout particulièrement. Et enfin, je vais vous inviter demain, lundi, à regarder, si vous le pouvez, le film Thanatos. J'en avais déjà parlé à une homélie lorsqu'il est sorti, mais demain, le réalisateur, eh bien, fait par VOD, là, par Internet, une projection que vous pouvez accueillir chez vous pour 3 euros, je crois, enfin, pas grand-chose. Voyez ce film qui relate des témoignages d'expériences de mort imminente. Des témoignages très beaux, bien filmés, vous allez voir, qui nous permettent, eh bien, de nous laisser interroger, croyants ou non-croyants, par rapport à ces témoignages qui relatent, eh bien, les premières marches de la mort, les premières marches qui nous emmènent vers la réalité de la résurrection. Alors, je vous souhaite de découvrir ces témoignages et sachez que le Forum Saint-Martin fera une conférence avec deux spécialistes de ces expériences à l'automne prochain, à Louve-Sienne. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous fasse croire dans cette magnifique espérance de la vie après la mort avec le Ressuscité qui nous ouvre les portes de la vie. Amen. La vie a détruit la mort Ressuscité 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il est le chemin, la vie, qui s'est suscité Il est le joie, qui s'est ressuscité Il est vivant comme il l'avait promis Alléluia, qui s'est ressuscité Il nous ouvre la vie Il est le chemin, la vie, qui s'est ressuscité Il est le chemin, la vie, qui s'est ressuscité Il est le chemin, la vie, qui s'est ressuscité Il est le banc comme il l'avait promis Alléluia, qui s'est ressuscité Il nous ouvre la vie Il est de joie, Christ est ressuscité Il est vivant comme il l'a répromis Alléluia, Christ est ressuscité Il nous ouvre la vie Sous-titrage Société Radio-Canada